Salut Jermy ! Salut Lionel ! Ça va ? Alors aujourd'hui on va présenter une machine italienne. Une machine de la marque Aircraft. Numéro de vol AC755. Exactement. On est en plein dans l'univers de l'aviation. On va voir d'ailleurs dans le design de cette machine. Alors on va juste préciser que c'est une machine de marque italienne, fabriquée en Italie, dans le nord d'ailleurs de l'Italie, du côté de Milan. Et on est très fiers de présenter ce modèle qui représente un peu ce qu'on aime dans l'espresso italien. Exactement. Donc avec le plus pur style italien, un Cortutti Nox, des coins de carrés arrondis. Vraiment le pur style de l'expresso bar. Exactement. On va rentrer dans la machine. Allez. Alors je ne vais pas le sortir mais on est sur un grand bac à eau de 2,7 litres. Exactement. Donc c'est pas pour rien que je dis grand bac à eau. Oui. Donc avec la possibilité de mettre une cartouche filtrante. Là moi je ne l'ai pas fait, je suis parti sur de l'eau filtrée. Tout à fait. Toujours important. En même temps c'est de l'eau filtrée ou c'est une cartouche, surtout pas les deux. Oh non. Voilà. Voilà. Donc très important. Un chauffe-tasse inox, passif, qui récupère la chaleur du système de chauffe. Là, c'est très important. Avec une contenance moyenne, on peut mettre soit 6 tasses espressos, soit 4 tasses espressos et une tasse d'agaboucino. C'est tout à fait correct. C'est bien suffisant. Exactement. Une façade, alors tout ce qu'il y a de plus classique, les boutons aviation, on reste dedans. C'est très solide en plus, ça résiste bien dans le temps. Exactement. Et c'est très agréable de toucher d'ailleurs. Exact. La LED, donc qui te dira la température, vapeur ou extraction. Manomètre, PID. Mais j'y reviendrai. Exactement. J'y reviendrai. On a pas mal de choses à dire sur ce petit bébé. Un porte-filtre. Ah ben, je te laisse le prendre, tu vas reconnaître. C'est lourd. C'est un porte-filtre en laiton. En laiton. On est sur du laiton chromé. Donc là, sur les groupes café. Il y a un très bon design en plus. Vraiment un très beau design. Très bonne prise en main. Très bonne prise en main. C'est très agréable. On est sur du laiton. Porte-filtre. Et bien sûr, groupe en laiton. Voilà. C'est du qualitatif. On est dans une, on va dire, une technologie professionnelle. Même si on n'a pas tout à fait le diamètre professionnel. On est sur un 57. Alors que le professionnel était en 58. Voilà. Petite différence, mais différence quand même. C'est une différence qui est notable, mais pas non plus. Et là, je crois qu'elle existe en 58. Elle existe en 58. Voilà. On va retrouver ici une petite grille inox. Une grille repostaste. Bien pratique. On va voir pourquoi tout à l'heure. Exactement. Avec le bac de récupération. Avec son tiroir. Le tiroir de récupération. D'une belle compétence aussi. On va pouvoir vider ça, on va dire, pas trois fois par jour. On peut l'utiliser. Et très facile à retirer. On passe la main. Exactement. Alors, on passe sur les filtres. Alors, tu as une collection de filtres sur la table. C'est livré avec tout ça ? Alors, c'est livré avec tout ça, oui. Oui. Alors, on a le... On commence. Moi, j'aime bien commencer par le filtre. Vas-y. Parce que cette machine est backflushable. Tout à fait. Donc, ce qui permet d'avoir un entretien en profondeur du groupe. Oui. Et pourquoi elle est backflushable ? Backflushable. J'ai eu du mal sur ce mot. Parce qu'en fait, elle a simplement une troisième vanne. Donc là, tu remarqueras l'utilisation. Exactement. On a également deux filtres qui ne sont pas les mêmes. On pourrait croire comme ça. On a un filtre pour les dosettes ESE. Donc, les dosettes dures pour Expresso. Et le filtre pour une dose de café moulu. D'accord. Mais en filtre simple. En filtre simple. En filtre simple. On parle de filtre simple. On a bien sûr le filtre de tasse. Alors, le filtre... Alors, là, tu... C'est l'autre. C'est celui-ci. C'est le pressurisé. C'est le filtre de tasse, voilà. Donc, on est le filtre simple de tasse qui est celui-ci. Alors, ce qu'on appelle le filtre simple. Petite différence entre le simple et le pressurisé, justement. Alors, petite différence. Aucune de ce côté-là. Oui. Mais par contre, de ce côté-là, il y en a. En fait, là, on est sur le filtre simple avec autant de trous à l'entrée qu'à la sortie. Et sur le filtre pressurisé, donc beaucoup de trous à l'entrée. Et un seul petit trou qui se situe juste ici à la sortie. On a un espace qui fait chambre de compression. Tout à fait. En fait, qui permet de... Qui permet de recréer une pression artificielle. De pressurité. Tout à fait. Voilà. Ce filtre-là, en fait, est utilisé quand on n'a pas de moulin à la maison. Quand on achète du café du commerce. Quand on n'a pas encore investi dans un moulin. Évidemment, nous, on préconise l'achat d'un moulin pour avoir une mouture fraîche. Et un café très aromatique. Bien sûr. Puisque les arômes du café commencent à partir quand on moue le café ou la troisième minute. C'est extrêmement rapide. Donc, évidemment, on préconise un mien à la maison. Mais quand on n'a pas encore le budget ou quand on ne veut pas investir... Ou quand on a un moulin et que quelqu'un veut un des cas. Aussi, par exemple. C'est tout simple. On commence par celui-là ? On va commencer par celui-ci. Je vais ouvrir mon petit bocal. Hop là. Parce qu'on a prévenu. Ce n'est pas grave. Ce sera tombé. On n'a pas plus loin. Alors, on a prévenu le café. Voilà. On n'est pas obligé de mettre une mouture très, très fine. Ça peut être une mouture un petit peu grosseur même. Ce n'est pas grave. Évidemment, plus ça sera fin, mieux ça sera. Tout à fait. Jusqu'à une certaine limite quand même. Parce que si on met un café trop fin, ça ne passera pas. Puisqu'on va avoir une pression qui va se faire naturellement par la finesse de la mouture. Et en plus de ça, on a le système de pressurisation. Donc, ça peut bloquer le bonheur. Exactement. Donc, j'utilise QR doseuse et le petit tamper. Qui va me servir plus d'égaliseur que de tamper. Tout à fait. Ce qui n'est pas très grave d'ailleurs sur le pressurisé. Puisqu'on n'a pas besoin de tasser. Justement, encore une fois, on n'a pas besoin de recréer une pression particulière. Alors là, on va dégager en fait le surplus d'eau chaude qui est au contact de l'ouchelle. Et on va laver en fait le filtre. Exactement. Et c'est là qu'on voit l'utilité de la grille. Tout à fait. En fait, là, on n'a pas d'eau qui reste stagnante ou qui coule. Tout à fait. Comme ça pourrait être le cas s'il y avait plusieurs petits trous. Là, on est vraiment sur une grille de l'eau traverse. Va directement là où elle doit aller. Exactement. Et en plus de ça, le deuxième avantage, c'est que les tasses ne sont pas mouillées en dessous. Exact. Ça, c'est pas mal. Alors là, on est sur le pressurisé. Donc là, ça coule rapidement. Voilà. Si on avait une mouture très grossière. Ah oui, très très grossière. Sur une mouture plus fine, on aura un filet qui serait beaucoup plus fin. Beaucoup plus fin. Voilà, là, c'est volontaire une mouture assez grossière pour montrer que le filtre pressurisé permet quand même de bien compenser les différents paramètres. Là, on a un centimètre de mousse. On va peut-être que c'est de la mousse, pas de la crème, même si c'est de la mousse crémeuse. Voilà. On a un résultat qui, visuellement, est très sympathique. Et qui est assez sombre, malgré tout. Ouais. Ça sent très bon. Alors, on a un espresso, ça a du corps. C'est corsé, c'est puissant. Mais évidemment, on n'a pas le côté très onctueux, très sirupeux. C'est un cas avec de la crème. Voilà, c'est beaucoup moins sirupeux, comme tu viens de le dire. Alors, déjà, on a un bon résultat avec le pressuriseur. Maintenant, on va passer sur le simple. Ah bah, volontiers. Allez, c'est parti. Ici, on va voir. Tiens, je peux montrer ça déjà à Jules. Je suis désolé, Jules, je te perds le lien. Mais si tu peux nous montrer cette galette sèche. Ça, c'est sympa, parce que, justement, sur les machines espresso, souvent, quand il n'y a pas la fameuse troisième vanne de l'électrovanne, on a une mouture qui est boueuse. Et là, sur celle-ci, on a une mouture qui est sèche. Ce qui est assez important. Pour reconnaître, en fait, si une machine a une troisième voie, justement, sur son électrovanne, il suffit de regarder, en fait, si on a de l'eau sale qui coule sous la machine, c'est-à-dire dans le tiroir qui est ici. Si on a de l'eau sale qui coule juste après l'extraction, c'est qu'on a une troisième vanne. Exact. Ça va protéger à la fois la machine contre les surpressions, ça va permettre d'avoir une mouture sèche sur son bout de café, et ça va permettre aussi de laver son groupe en profondeur avec le fameux filtre que tu as monté tout à l'heure. Exact. Le filtre aveugle. Très, très important de nettoyer son groupe. Il est très pareil, il est très important de nettoyer son groupe. C'est comme si on cuisinait au quotidien et qu'on ne savait jamais ses quatre folles et ses poils. C'est exact. On va prendre l'exemple de la poêle, parce qu'on va mettre des matières grasses à l'intérieur. Le café est un corps gras qu'il va falloir, tout simplement, laver la machine pour ne pas avoir une accumulation de grasse à l'intérieur du filtre. Donc on va utiliser ce fameux filtre avec du produit détergent spécifique expresso à l'intérieur pour pouvoir avoir un goût de café toujours bon et pas un goût de vieux café. C'est comme si on utilisait une poêle et qu'on faisait tout le temps des oeufs dedans. Les oeufs au plat, on aurait un mauvais goût d'oeufs au plat au bout d'un moment. Exactement. On nettoie le corps de sa traînie, on nettoie le corps de sa machine, on nettoie... L'entretien, c'est très très important pour ne pas nuire à la qualité. À la qualité du café. Et à l'hygiène également. Alors, je reviens juste sur le PID qui est ici, puisqu'on a vu tout à l'heure que tu as fluché, l'air que tu as nettoie en fait, la bouchette en sortant de l'eau. Et donc c'est descendu en température, on est redescendu, on ne l'a pas vu tout de suite, mais c'est redescendu à 92, 93 degrés. De là où je ne l'ai pas vu. C'est remonté un petit peu. Oui, moi je l'ai vu. C'est remonté un petit peu, c'est remonté jusqu'à 97. Et là, on voit en fait que c'est en train de se stabiliser et le PID sert à choisir la température, parce qu'il y a des cafés qui vont supporter une température plus basse. Et ça sert aussi de repère pour savoir quand on peut lancer son café. Si on le lance à 92, ce sera trop froid. Si on le lance à 97, ça sera trop chaud. Donc là, on est à 95. La température cible, c'est 94. On peut lancer le café. On peut. Voilà, ça y est, on est à 94. On le voit, là, ça clignote légèrement. Et ça veut dire qu'on peut y aller. Exactement. Et bon, on va ? Allons-y. On fait un café simple et on fait un café pour le capot. On peut faire ça, comme ça, on passera en vapeur. Hop là, voilà. Et là, on a un vrai résultat espresso. Là, ça coule fin, mais voilà. Voilà, normal. Le résultat est bien différent quand même, ne serait-ce que visuellement par rapport au pressurisé. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait monter également. C'est super. C'est super, on ne va pas le laisser trop longtemps quand même. Je ne sais pas si tu as compté. On est bon ? Non, je vais laisser encore 3-4 secondes. Allez. Et c'est bon. Et c'est tout bon. Allez, je vais montrer ça à Jules. Pendant que tu mets la machine. Pendant que tu mets la machine, je mets la machine en mode vapeur. C'est beau sur le dessus. On a vraiment... Les tigratures, on appelle ça. Les tigrures. Les tigratures, c'est très joli, ça me plaît. L'union les tigratures. On va dire les tigratures. Donc, voilà, c'est signe d'une belle extraction. Alors, si on en a sur le bord, c'est signe de volure. Si on en a comme ça, tout le dessus des tigratures, c'est signe d'une belle extraction. Tu goûtes, le goûte ? Ah, je vais goûter. J'ai failli prendre l'eau de tasse, mais du coup, non. Je t'ai mis en chauffe pendant ce temps pour la mapeur. Pour passer en mode vapeur. On voit ici, Jules, hop, que ça y est, c'est parti, ça chauffe, ça monte. Là, on est à 112, 113, 130. Bon, laisse-moi un petit peu. Moi, ça me plaît bien. Voilà, c'est beaucoup plus syrupeux. C'est plus épais en bouche. Encore plus de saveur. C'est le café qui est différent, bien sûr, mais encore plus de saveur. C'est un vrai espresso. C'est bien ce qu'on recherche. C'est un espresso quand au bar, mais meilleur que au bar. Parce que c'est un meilleur café. Oui, bon, ça. Et parce que nous, on nettoie notre machine. Et parce que nous, on règle notre moulin. Exactement. Ça fait beaucoup de différence. Alors, de là où je suis, moi, je... 136 degrés, je pense que là, tu peux y aller. De toute façon, je vois que le petit... Le petit voyant clignote. Le petit voyant ne clignote plus, justement. Ne clignote plus. Voilà. Alors, Là, tu vas évacuer le surplus d'eau. Voilà, j'évacue le surplus d'eau. Il y a toujours un peu d'eau qui va se former. Voilà. Alors, je vais mettre ça. Je vais essuyer. Comme ça. Voilà. Un peu d'eau. Normal. Alors, on peut aussi l'évacuer directement dans la grille, si on veut. C'est pas... Alors, c'est parti. Allez, allez. À savoir que la bus vapeur a été étudiée pour... En fait, en général, on retrouve toujours des formes différentes, des... On est toujours sur des... Comment dire ? Des formes différentes d'embouts. Oui. Et un nombre de trous à chaque fois différents. Sur ces machines, on retrouve souvent un trou très fin, très... Comment dire ? Très petit, qui ne permet pas d'avoir une répartition de la puissance. Là, c'est cet embout-là. On a deux trous. Donc, bon, on ne l'a pas vu. On le verra tout à l'heure. Je vais faire de sorte à ce qu'on le voit lorsque je ferai mon flush après. Oui. On a deux trous qui permettent justement d'avoir... D'avoir la possibilité de créer ce tourbillon malgré le fait que j'utilise un... Un grand pichet pour... Là, on est sur un pichet pour deux cafés. Je suis mis en... Alors, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que ça, cette machine, elle a une chaudière qui fait 25 centiles. Donc, c'est une petite capacité qui est excellente pour le café. Mais qui n'est pas toujours très puissante pour la vapeur. Ici, on a donc un embout qui est qualitatif. Tu disais, un embout qui a été choisi pour. Et surtout, une lance vapeur qui se rotule. Donc, qui permet, en fait, de choisir une position idéale pour remonter son riz. Hop. Là, j'évacue les éventuels résidus de lait. Et avant de commencer à la travailler, on voit que... C'est beau. Il y a de quoi faire une belle mousse. Il est où, lui ? Il est là. Bon, en ce moment, moi, je vais juste faire redescendre la pression. Ce qui a son importance. Je vais te laisser juste en parler. Mais on est sur une buse inox. Donc, qui chauffe. C'est pour ça que j'ai bien essuyé tout de suite. Exactement. C'est très, très important de bien... Encore une fois, on en revient à ça, mais il l'entretient. Voilà. Là, hop. Je vais faire descendre la température. Et voilà. C'est important de le faire. Voilà. Et je reviens sur la position de café. La température est descente sans pire. Tu as utilisé tous les moyens possibles pour accélérer la baisse en température. La baisse en descente. Il y a des petites astuces. On va remplir la chaudière en plus, ce qui n'est pas plus mal. Il y a toujours des petites astuces comme ça pour... Oula, j'ai trembloté là d'un coup. C'est pas grave. Hop. J'ai trembloté d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. On a un cœur qui n'est pas très joli, mais c'est pas grave. C'est juste pour montrer la qualité de la mousse. On a une mousse qui file. C'est très sympa. On a en fait un résultat clairement pro. Ah ben là, au niveau de la mousse, il n'y a vraiment rien... Ah ben je t'en prie. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment un bon résultat. Le dessin est un petit peu défendant. Non, mais j'ai eu un sursaut. Tu m'as fait sursauter. Il s'est fait peur. Ah ben oui, disons ça. La température aurait pu être légèrement plus haute. Alors, il faut savoir que la buse, il faut toujours la... La bouteille, c'est comme une déction. On a une texture qui est très très fine. Très agréable. C'est... Ouais. Non, c'est vraiment, franchement, très bon. Bon, alors, pour résumer... Bon, je regarde le gars. Pour résumer, on a une machine. Une machine italienne. Fabrique en Italie. Donc ça, c'est déjà gage de qualité. Avec des matériaux. C'est du costaud. C'est du inox. Tout inox. Avec des porte-filtres groupes en laiton. Une chaulière aussi en laiton. Donc, on est vraiment sur des matériaux de qualité. Avec un système, on n'a pas parlé, mais le manomètre permet de savoir si on a une bonne extraction. Si on est bien calé au niveau de sa mouture. Un PID qui permet de retrouver la bonne température. De choisir sa température et de savoir à quel moment on peut lancer l'extraction. C'est le fameux phénomène du thumbsurfing. Si on cherche un peu plus loin, on peut chercher ces informations-là sur le blog. Bien sûr. Et puis, la petite grille de repostage qui est très pratique qui permet de ne pas avoir de rétention. Une buzateur qui permet des boissons très efficaces, très fines, très professionnelles. Tout à fait. Et des boissons qui sont juste parfaites pour ce type de machine-là, c'est-à-dire de machine domestique. Exact. Donc, j'ai envie de dire, Aircraft, c'est laquelle ? Ah, c'est 755. Tu ne me piégeras pas. 755 est une bonne machine. Je confirme. Merci beaucoup. A bientôt, Lionel. J'ai bien aimé ta vidéo avec Jérémy. Moi, j'ai bien aimé celle de toi avec l'Anson. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé celle-là. Mais par contre, elle était moins bien celle qu'on avait fait avec Damien. Ouais, on a vraiment fait plein de vidéos. Ouais, c'est vrai. Donc, en vrai, elles sont toutes bien. Ouais, pour vous de les voir, en fait, il faut s'abonner. Mais si tu as aimé le produit quand on vient de le voir, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe.